Jouer au Québec c'est vraiment le fun. Ça fait du bien d'être à la maison. On a eu une semaine de congé la semaine dernière alors ça a fait du bien recharger la batterie, se reposer un peu puis recommencer la deuxième moitié de saison un petit peu ou la deuxième stretch au Québec. C'est vraiment super. Ça va être le fun de jouer devant les amis, la famille. J'ai quand même un petit peu grandi à Beaumont aussi. Je me sens bien, je me sens à ma place. Ça va être une belle semaine, ça va être vraiment cool. C'est sûr que pour l'année prochaine je veux être sur le Corn Fairy Tour. J'ai un bon début de saison. Je vais essayer de continuer cette lancée-là pour avoir mon statut sur le Corn Fairy l'année prochaine. Puis par après, on verra ce qui arrivera. Mais c'est sûr que mon but c'est de me rendre sur le gros circuit, le PGA Tour. J'ai réussi à jouer deux fois sur le PGA Tour jusqu'à présent. Non, j'ai goûté un peu. J'ai hâte d'y regouter puis j'ai hâte de jouer. Mon but c'est de jouer à temps plein sur ce circuit-là. Pas une fois par année ou une fois aux deux ans. Mon but c'est vraiment de me rendre le plus loin possible puis d'atteindre mon objectif depuis que je suis tout jeune. C'est de jouer sur le PGA Tour. On s'en va sur cette voie-là tranquillement. J'ai commencé avec Pierre, je pense, quand j'avais 10 ans. Ça fait un bon 15-16 ans déjà. On s'est rencontrés au Royal Bromont. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble depuis que j'ai 10 ans tout le temps fait. J'ai pas mal commencé ma carrière avec Pierre. C'est mon père qui m'a initié. Mais par après, quand j'ai rencontré Pierre, j'étais avec Pierre depuis ce temps-là. Pierre a construit mon jeu de A à Z pas mal. Ça fait du bien cette semaine de l'avoir avec moi. On a passé des beaux moments ensemble depuis qu'on est jeune. Cette semaine, ça a été un beau moment avec lui. En espérant que je peux lui faire honneur avec tout le travail qu'il a fait avec moi. Pierre, c'est mon entrelents, mais c'est mon mentor aussi. Il m'a aidé pas juste au golf. En dehors du golf, il m'aide. On communique souvent ensemble. Pas juste par rapport au golf. Si j'ai d'autres choses à parler avec lui. C'est vraiment mon coach. C'est ça que je pense que c'est important avec un entraîneur. C'est d'avoir une belle chimie avec lui. Pas juste au golf. Comme j'ai mentionné, je peux parler de n'importe quoi avec lui. Pas juste au golf. C'est ça qui est le fun aussi. C'est comme un deuxième père dans le fond. Je peux me fier à lui. Je peux lui faire confiance. Il me fait confiance aussi. On a vraiment une belle chimie, une belle relation. En espérant de la continuer de plusieurs années encore. L'important avec un coach, c'est de construire une belle relation au cours des années. Des fois, on voit du monde qui change d'entraîneur ici et là souvent. Mais je pense que créer un lien, ça ne prend pas juste une année ou deux avec un coach. Ça se construit sur plusieurs années. C'est ça que j'ai fait avec Pierre. Je pense que c'est important pour un jeune golfeur de construire une bonne relation avec son entraîneur. Effectivement, comme tu l'as mentionné, depuis que je suis jeune, dans le fond, quand j'étais plus jeune, c'est là qu'on a vraiment construit mon swing. Puis après, quand je suis allé à l'université, depuis l'université, on se voit moins, c'est sûr, parce que je suis plus à l'extérieur du pays ou à l'extérieur de la province. Ça fait qu'on se voit un petit peu moins. Mais il connaît tellement mon swing qu'il n'a même pas besoin d'être là s'il a de quoi corriger. Il le sait déjà. Je commence à frapper un petit peu plus la balle à droite. Il sait pourquoi sans même avoir vu le swing. Ça fait que c'est ça qui est le fun avec Pierre, c'est qu'il n'a même pas besoin... Il n'est pas tout le temps là physiquement, mais il est capable quand même de corriger mon swing. Puis d'avoir son entraîneur avec toi, avec soi sur le site, comme au Canadian Open, c'était le fun d'avoir avec Pierre. C'était juste un... On a travaillé tellement fort depuis que je suis jeune. Ça fait que juste partager ce moment-là sur un tour du PJ2 avec lui, c'était vraiment cool. Puis non, quand il est là, c'est sûr que ma préparation... Je trouve que j'ai une meilleure préparation quand il est là. C'est un petit peu plus structuré. Ça fait que non, j'adore ça avoir Pierre avec moi. Ça fait que l'avoir cette semaine avec moi, c'est vraiment cool. Je ne peux pas demander mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada